waouh bonjour mes frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien et que votre famille supporte en merveille du merci si vous n'êtes pas bon abonnez vous maintenant tirez la gorge et préparez vous pour la prochaine vidéo mes frères et sœurs mes frères et sœurs quel est le boulot le plus approprié pour vos enfants ou encore quel est le boulot le plus approprié pour vous est ce le travail que tu approuves ou le travail qui vous permettra de gagner beaucoup d'argent beaucoup d'argent mes frères et sœurs nous devons faire attention nous devons faire attention à ne pas choisir n'importe quel boulot les gens sont là ah je suis prêt à tout faire pour de l'argent pour lot of money beaucoup d'argent peu importe ce que ça va me coûter je suis prêt à tout même les gens parlent sourire et disent oh je suis prêt à vendre mon âme au diable juste pour avoir de l'argent mes frères et sœurs nous devons faire très attention à ne pas tomber dans de telles situations où notre travail notre boulot sera la chose qui va nous conduit à des problèmes parce que si vous n'êtes pas informé nous allons vous dire il y a ce qu'on appelle des boulots de l'enfer c'est à dire tu choisis un travail et ce travail là te prépare à aller en faire directement et ça franchement c'est une chose qu'on ne vous conseille pas on ne vous conseille pas vous devez demander toujours à dieu de vous quitter de tous vos choix tout ce que vous avez choisi sur la terre sur la terre nous sommes en combat nous sommes en guerre une guerre entre le bien et le mal même qu'on doit choisir qu'on doit faire le choix de son carrière de sa carrière du choix on doit faire le choix de carrière de sa carrière tout ce genre de choses on doit mettre dieu dedans parce que si vous ne mettez pas dieu dans votre affaire c'est le diable humain qui va venir essayer de vous dominer ou encore contrôler tout le contrôle de tout même vous induire en erreur vous allez même travailler pour le diable d'un fois ça nous devons vous dire hier nous avons découvert que l'industrie de la musique n'est pas celle-là même que nous croyons et d'ici la musique cache beaucoup de choses on nous dit que les superstars sont des adorateurs du diable est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux ce qui est sûr c'est que dans le domaine plein de personnes bon nombre dont eux parlent toujours de la même chose ils parlent du pacte avec le diable le pacte avec le diable juste pour atteindre un certain niveau de sa vie pour atteindre un certain niveau de ta vie on va te demander de faire un pacte avec le diable ça peut être un petit dément que tu arrives même dans une autre question c'est une autre question la plus simple aussi tu arrives là on te dit comme tu viens d'arriver là nous ce que nous allons faire c'est que nous allons juste de demander de participer à certains rituels avec nous si tu arrives dans un endroit où on te demande que pour pouvoir même faire quoi que ce soit ou pour avoir une place dans l'entreprise il faut signer pas tout bien il faut faire quelque chose il faut faire attention ce sont les gens qui veulent te connecter aux démons même au diable faites très attention le choix de carrière il y a une des musiciens eux ils ont choisi de chanter ils ont choisi de la musique lui son travail c'est de jouer à de la musique aux instruments lors des spectacles vous voyez donc il se balade toujours avec les célébrités souvent quand il est sollicité et voici qu'un moment donné il va arriver à un niveau où une célébrité qui va lui demander de participer à un rituel c'est à dire eux là avant de commencer à chanter avant de venir sur le podium là ils doivent tous boire quelque chose ils doivent tous boire quelque chose et c'est un truc qui est dans une bouteille ils doivent tous boire cela si tu ne bois pas tu ne peux pas partir tu ne peux pas être dans l'orchestre ou bien si tu ne signes pas si tu ne rentres pas dans les games toi tu ne peux pas réussir tu ne peux pas tu ne peux pas avancer avec eux parce que tous ceux qui sont vraiment dans le groupe ils ont tous fait le deal ils ont tous fait la même chose et c'est une chose que toi mais tu ne comprends pas tu te dis ah moi je cherche à réussir c'est une super star c'est le seul moyen que je peux choisir alors que vais-je faire quoi qu'il appelle ceci c'est là tu vas te mettre à boire aussi la chose sans même avoir une protection divine et ça va directement t'initier tu vas rentrer dans de la sorcellerie comme ça tu seras enfermé même quand tu vas quitter le groupe là où tu chercheras à partir tu ne pourras plus réussir là-bas parce que tu es entré dans une chose qui t'a emprisonné déjà dans une dimension que tu ne peux pas maîtriser les auto nous allons vous dis nous allons vous dis et ça c'est rire quand tu choisis par exemple d'être une stratégieuse. On n'a rien contre la stratégieuse, mais ce travail-là, c'est un travail vraiment terrible, même dangereux. Parce que ce travail-là, parfois, même vous n'imaginez pas ce que les filles rencontrent là-bas. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout expliquer ici. C'est un monde dangereux, même plus dangereux que dangereux. Et dans ce monde-là, les gens rencontrent même le diable, des choses terribles. Et elles se disent « Ah, c'est le seul boulot que j'ai pu trouver. C'est pourquoi je suis le seul avec. » Or, ce travail-là, tu t'amènes même à exprimer ton corps, coucher avec les gens. Et si tu meurs dans ça, peut-être que tu as déjà posé la question de savoir « Mais où est-ce que tu vas aller après ? Après la mort, où vas-tu aller ? » Est-ce que tu te dis à poser cette question ? Je ne se pose pas de vraies questions parfois. Après la mort, que serait-il après la mort ? Parce que l'argent ne sert plus aux gens qui sont morts. Si je n'ai pas attrapé ça, c'est ton objet qui est dans la main, c'est parce que je suis vivant. Mais quand tu es mort, tout ça ne t'intéresse plus. Ce sont tes œuvres qui t'accompagnent. Et ce que tu faisais sur la terre, c'est ce que tu continueras à faire. Tu dois faire le bon choix. Choisis un travail approprié. Parfois même, étant vivant devant les gens, devant tes parents, tu n'ose même pas leur dire quel est ton boulot, quel est ton métier, quel est ton travail. Parce que si tu leur dis par exemple que toi, tu fais le commerce de stupéfiants ou tu es à la prostitution, il ne faut pas t'accepter facilement. Nous ne sommes pas là pour te rejeter. Jésus a même manifesté de l'amour envers une femme qui était jugée prostituée, même une femme de mauvaise vie par certaines personnes. Alors nous, nous n'allons pas te rejeter. Nous allons juste te dire que nous voulons sauver ta vie sur notre travail, sur notre boulot. Nous voulons te montrer le chemin. Ce n'est pas facile. Dieu peut t'aider à sortir de ce travail. Parce que si tu restes dans ce travail et que tu meurs, ce sera la mort qui va te conduire. Une mort qui va te conduire directement en enfer. Si tu n'étais pas reparti en temps, c'est ce qu'on appelle le top de l'enfer. Aujourd'hui, les gens travaillent dans des temps dans la pornographie, dans l'industrie de la pornographie, par exemple. C'est un travail. Eux, ils disent que c'est un travail, un job. Ils offrent quelque chose, c'est un service. Et ça en contrepartie de quelque chose. Mais c'est un job vraiment terrible. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, quand tu fais de tels jobs, tout le monde t'apprécie. On te dit oh, tu as tenté de faire un bon travail. Disons, on doit t'honorer même. On doit t'honorer le président. On doit même t'honorer. Il doit te donner quelque chose juste pour que toi, tu sois... Je ne sais pas. Aujourd'hui, le mal est appelé bien. Mais nous allons vous dire, ne faites vraiment très, 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 très attention dans vos choix de carrière. Mais la prochaine vidéo, il va vous expliquer tant de choses là-dessus. Ce serait le témoignage puissant. Et de ce témoignage puissant là, par rapport à ce que nous sommes en train de vous dire là, une jeune fille, elle, elle a choisi d'être dans la mode. Et elle a tout fait pour y arriver. Ses parents n'ont pas apprécié ça. Et même, elle entendait une voix. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, lui disait que le boulot que tu as choisi là, c'est extraordinaire, mais c'est un boulot qui ne me glorifie pas. Donc, je vais te demander juste de t'abandonner ce travail là et de me contacter afin que moi, je puisse te donner une autre orientation. Une autre orientation pour que toi, tu puisses juste réussir ta vie. Mais la fille, elle était entêtée. Tout ce qui l'intéressait, c'était comment elle allait faire pour réussir dans ce métier ou encore dans ce business. Est-ce que vous comprenez? Voici comment elle s'est entêtée. Elle a commencé à faire des choses. Elle allait même plus loin. Et un jour, son coach a fallu lui dire des mauvaises choses, des paroles blessantes. En fait, un jour, lors d'un défilé, ça a mal tourné. Elle n'a pas fait une bonne prestation. Est-ce que vous voyez? Et ce jour-là, seul à même qu'il assistait à son boss, tout de suite, il s'est mis à se plaindre et à lui dire des paroles blessantes du genre, je ne sais pas pourquoi je t'ai choisi. Il y en a pas ça que ce métier n'est pas pour toi, que tu n'es pas qualifié pour ce métier. Il faut changer du job. Oh, la fille, elle s'était donnée, elle avait tout mis en l'oeuvre pour réussir et toutes ses paroles blessantes que ce homme lui a donné. Ça a tellement dépassé que vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle était mise dans le problème dans sa tête. Ça l'a tellement traumatisé parce que c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Et elle se disait, mais ah, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ça a tellement touché profondément qu'elle a commencé à avoir de mauvaises idées. En ce moment-là, c'était quoi? C'était les démons maintenant. Ce sont les démons maintenant qui sont venus. Comme elle a commencé à avoir de mauvaises idées, les démons commençaient à parler dans son esprit. Il faut te suicider, il faut te suicider, il faut te suicider. Et la fille, elle aussi, elle allait se donner la mort, mes frères et soeurs. Elle allait juste se donner la mort. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire dans la vie. Il faut se suicider, il faut éviter ça. Une pièce, parce qu'on va vous donner des paroles blessantes et vous, vous allez chercher à vous ôter la mort, vous donner la mort. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Comment tu peux faire ça? Comment Dieu a créé l'homme? Comment Dieu t'a créé pour que tu arrives jusqu'à ce niveau-là? Mes frères et soeurs, nous allons vous dire, nous allons vous dire, nous devons faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Et finalement, là, elle est décidée. Et plus tard, elle se retrouve en enfer. C'est le témoin puissant qui va apparaître même ici, dès que le témoin puissant sera disponible, qui va bien vous expliquer ce qui s'est passé. Surtout, ça sera fait à plusieurs parties, puisque ça parlera des sessions de l'enfer. Il y a des gens qui vont en enfer parce qu'ils ont choisi de faire un truc. Même il y a des gens qui vont juste en enfer parce qu'ils ont choisi d'abandonner Dieu. Ils ont carrément rejeté Jésus-Christ. Ils ont rejeté Dieu. Je ne peux pas te dire, non, non, nous ne sommes pas intéressés par ça. Nous préférons continuer ce que nous faisons. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, vous devez comprendre. Vous devez maintenant analyser ce que vous faites. Tu peux être dans un métier, dans un job. Et ton job là, on te demande de braquer les gens. Ça, ce n'est pas un job. On te demande d'arnaquer les gens. Toi, tu es un pirate. Tu es un pirate. Faux, fou, 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 abandonner ce job. Avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire, lui, son travail là, c'est de vouler les données personnelles des gens. Et les gens l'applaudissent. Quand il fait des espoirs, les gens l'applaudissent. Les gens vont travailler du... Toi, tu vas aller prendre des données bancaires. Et puis, tu vas te mettre à pirater les bancaires. Toi, tu te cèdes d'aller à l'argent. Comment Dieu va t'accueillir au ciel si tu meurs dans ça ? C'est ce qu'on appelle le job de l'enfer. Il faut faire attention à ton choix de carrière. A ce que tu as choisi. Fais attention hein. C'est en ce moment, les mamans, les papas. Vous devez donner des vrais conseils aux enfants. Vous devez même les encourager à faire le bon choix. A choisir le bon job. Et pas de telles choses. Vous allez voir que si une fille est dans la prostitution là. Vous allez voir que ses parents sont tellement compliqués. Que ils vont rester là à les encourager. Parce que la fille, elle a entré dans la prostitution. Elle a commencé à acheter des vraies voitures. Les vraies choses. Ses parents vont dire Oh, il n'y a pas de problème. Continue ce que tu fais. Tant que tu peux nous emmener de l'argent. Tu peux nous acheter des vraies choses. Tant que tu peux nous acheter toutes ces choses, il n'y a pas de problème. Tant que tu peux nous acheter tout ça, il n'y a pas de problème. Hein ? Quels est-ce que tu veux ? Pour ton enfant ? Mais bon, il y a des choses tellement compliquées. Et les gens vont t'accompagner de ton domaine. Tu vas te retrouver des problèmes. Voici une femme qui nous a expliqué une femme qui était dans l'industrie de la pornographie. Elle nous a expliqué comment elle entrait dans l'industrie de la pornographie et ce qu'elle a ressenti. Elle dit que le premier jour où elle entrait dans cette industrie-là, dès qu'elle a mis son pied là-bas, bizarrement, il y a une chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a entendu la voix d'une personne qui lui a dit, la voix lui a carrément dit, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et c'est comme si c'était le diable lui-même qui lui sautait la bienvenue. C'est comme si on lui disait également, bienvenue en enfer, tu es là pour me servir. Et ça, 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 ça lui a donné des frissons. Elle se disait même, ah, est-ce qu'elle est malade ou bien la tête a halluciné ? Comment tu veux faire une telle job et puis tu attends une telle voix ? C'est à ce moment même-là, elle a commencé à comprendre qu'il y a un truc, franchement bizarre, et que là, elle est carrément dans un autre monde. Il y a des jobs sur la tête ici, là, qui vous connaît directement à un autre monde. Par exemple, le féticheur. Celui qui est féticheur. Ou bien qui est occultiste. Toi, tu gagnes ton pain en faisant du mal aux gens. Toi, c'est ton boulot. Ça, là, c'est un mauvais boulot. C'est ce qu'on appelle les jobs de l'enfer, là. Les jobs de l'enfer. Toi, Jean, elles, son travail, c'est de causer avec le mauvais esprit. Avec l'esprit des morts. Des personnes qui sont décédées. Elles, son travail doit causer avec eux. Dieu cause avec les gens qui sont vivants. Ça, tu causes avec les gens qui sont morts. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mes frères, ça nous devons vous dire. Nous devons vous dire. Nous devons vous dire que si vous êtes dans une telle situation. Ne dites pas après. Oh, Seigneur mon Dieu, tu ne m'as jamais dit que ce que je faisais, ce n'était pas une bonne affaire. Ne dites pas après. Oh, je ne sais pas où vous remenez. Je ne suis pas au courant. Aujourd'hui, Dieu vous parle. Dieu vous parle. Il y a certaines personnes qui font même un travail simple. Mais dans leur boulot, elles ne sont pas souhaités à inciter les autres. Toi, ton boulot, ça consiste à dénigrer les gens, juste pour que les gens s'intéressent à toi. Juste pour que tu puisses faire du buzz ou bien attirer le regard des gens. De même exciter les gens. Juste pour le buzz. Il y a un truc. Il y a un truc mes frères et soeurs. Il y a un truc. Tu cherches à pleurer aux gens. Même à augmenter ton argent juste en faisant le sale ou le tout pareil. Mais tu vas te voir et tu vas répondre à tes actions. Tu vas répondre à tes actions un jour. Il y a des gens qui vont se lamenter au bout, surtout en ce moment-là. Les gens vont se lamenter et vont dire, mais comment c'est possible ? Comment ai-je pu choisir un tel travail ? Comment ai-je pu choisir une telle situation, une telle chose ? Parce que, franchement, aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent, moi, la seule chose que je sais faire de la vie, c'est de faire ce travail-là. C'est la seule chose que je sais faire. Tu me demandes de laisser cette chose-là. Comment je vais faire ? Mes frères et soeurs, c'est pourquoi nous avons Dieu. Si Dieu te demande, Dieu te laisse, t'abandonner, ça c'est qu'il y a une solution. Déjà, tu dois commencer par confier ce projet-là à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu le message. Moi, je veux abandonner tout ce qui ne te glorifie pas. S'il te plaît, aide-moi à trouver un vrai travail. Dieu n'est pas bête. Tu ne peux pas te demander de laisser ce truc et puis tu seras là, tranquillement, en train de chômer. Ce n'est pas possible. Donc, tu te prie. Tu te demandes à Dieu de t'aider. Mais tu dois savoir également qu'il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Tu sais que la vie après la mort compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Les gens vont en enfer, juste pour des choses mécaniques. Même en passant au passage, nous allons vous raconter, il y a certains boulots même qu'il y a, qui sont vraiment terribles, qui, malheureusement aussi, sont des problèmes pour les gens. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu ? Dans la parole de Dieu, on dit qu'une femme ne doit pas s'habiller comme un homme, non ? Et un homme ne doit pas s'habiller comme une femme. Mais quand vous regardez, par exemple, le football féminin, dans le football féminin, les femmes s'habillent comme des hommes. Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux ? Si c'est faux, vous me le dire ? Si c'est faux, vous me le dire ? Y a quoi encore là-même ? Y a quoi encore ? Réagis, réfléchis. Réagis dans la partie des commentaires. Dis-nous, qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce qui peut nous aider ? Ce qui m'a amené, m'a fait cette vidéo, c'est une chose terrible que je viens de voir. Mes frères et soeurs, y a une femme, une maman, elle, elle a juste perdu son enfant. Elle a carrément perdu son enfant comme ça. Son enfant sortait, il allait danser. Et son enfant, il avait une bonne foi, il voulait juste aider sa maman. Mais son choix de carrière, le travail qu'il faisait, la danse qu'il faisait, c'était vraiment assez dangereux. Dans la mesure où dans cette danse-là, souvent, ils exécutaient des pas de danse terribles. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le coupé décalé. Le coupé décalé, vous voyez comme les jeunes dansent. Ils appellent ça comment ? Ils dansent, ils sautent, ils rentrent par là. Ils font des choses terribles, on ne comprend pas. Maintenant, quand ça finit mal, il peut y avoir des accidents. Il y a un gars, même j'ai vu tes propres yeux. Si je peux me montrer la vidéo, mais c'est terrible, ce n'est pas du tout joli. Je n'ai pas envie de vous montrer des petites choses. Mais ce gars-là, il danse jusqu'à il est tombé sur sa tête parce qu'il devait faire du jeu un truc comme un salto. On ne sait même pas, qu'est-ce qu'il voulait exécuter ? Des pas de tête pour impressionner les gens. Mais ça a mal tourné. Il était sur le podium, il était sur scène, il s'est retrouvé à terre. Il est carrément tombé sur sa tête, son tout est mélangé. Le grand garçon, fort et accouché, ne peut plus se relever. Et ça, j'espère qu'il n'est pas mort. Pour lui, je ne sais pas s'il est mort, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a un jeune homme mieux pour lui, c'est clair. Ce jeune homme aussi dansait. Et il a fait ce qu'on appelle salto. Il a fait ce qu'on appelle salto. Et finalement là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce gars là, il est aussi tombé sur sa tête. Hey ! Qu'est-ce que ses parents vont dire ? Qu'est-ce que sa famille va dire ? Il est mort. Et quand il était même tombé sur sa tête, les gens le regardaient, ils l'observaient comme ça. Ah ! Il a dit de mourir déjà ! Cinq minutes, il est déjà à un moment de mourir parce qu'on ne sait qu'il était de mourir. Parce qu'eux, ils n'ont jamais vu ça. C'était une première fois. Mais il faut savoir de faire attention. Quand quelqu'un se lève pour danser sur le son d'une musique là. Ah ! Nous sommes clairs. Aujourd'hui, nous savons qu'on danse la musique et spirituelle. Et même les danses aussi là sont ottomans spirituels aussi. Donc quand vous dansez là, sachez ce que vous dansez et pourquoi vous dansez. Sinon vous allez danser une danse qui sera comme une adoration aux démons. Ce qu'on appelle des danses traditionnelles. Les gens dansent pour les démons. Souvent même là, ils portent des masques, ils dansent. Parce que c'est pourquoi. Faites attention. Et ça là. Si tu continues à danser, si tu te danser de la sorte. Et puis tu es mort dans ça. Mon frère. Ah ! Nous prions pour que tu aies pitié de nous quoi. Parce que le diable a tellement t'accusé que Dieu lui-même n'aura pas de mots à dire. Même toi tu n'auras pas de mots à dire pour te défendre. Le diable a dit que tu m'es servais, tu m'adorais. Dans ton travail, tu m'adorais. Tu étais un aimé d'une bonne intention. Mais puisque tu m'adorais, tu m'es servais au travail de ton travail et tout ça. Donc tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Mais il faudrait s'en faire attention. Et là quand on parle de ça, on parle aussi d'une chose que nous voulons découvrir. Sur le make-up, les gens des choses. On dit que les produits de pôté, tout ce genre de choses là. On dit que ça vient d'un sirène. Et que le débon a nous-mêmes misé d'une chose. Ce qui veut dire que le travail que les gens font par rapport au maquillage, c'est un problème. Et ce n'est pas tout. Les faux cheveux, on nous dit également que ce sont des serpents. C'est-à-dire que le travail que les coiffeuses font en utilisant les faux cheveux, tout ça aussi. Sans doute, il y a un problème. En ce moment-là, les gens ont fait des magasins. Ils ont fait mis tous leurs investissements pour les mettre dans de telles choses. Ah ! Mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous demandons de vous plier ? Ce qui est le sucre, c'est qu'une femme a parlé de ça. Elle en a parlé de cette histoire de faux cheveux, de maquillage, tout ça. Elle a parlé de ça. C'est souvent des témoignages puissants. Vous pouvez retrouver ces témoignages puissants. Ah ! Mes frères et sœurs, il y a un truc. Il y a un truc. Cette femme, elle a dû abandonner son métier. Pour chercher Dieu. Et que Dieu le regarde vers aux choses du bon qu'elle peut faire. Elle ne veut pas que son travail l'amène là où elle n'a pas envie d'aller. Mais, frères et sœurs, qui a envie d'aller à nos frères ? Que Dieu nous protège, frères et sœurs. Faisons vous mettrez attention. S'il vous plait, pour nous soyez-vous. Que Dieu nous protège, frères et sœurs. Un support.